Bien bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. En cette avant-veille de Noël, je voulais vous présenter mes voeux avec une petite vidéo un peu spéciale, réalisée dans le noir, pour énerver un peu tout le monde. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est surtout ceci. Alors je prends une lampe de poche. Et bien c'est finalement l'arrivée des jeunes pousses d'oignon rouge qui avaient eu beaucoup de mal à démarrer. Je ne sais pas si on le devine. Et puis pour montrer que l'ail a bien démarré, je fais un essai avec un repliquage de poireaux. Et vous allez voir ce que je subis. Alors vous devinez la présence un peu partout de nos amis de l'Himas. Pourtant utile au jardin, nécessaire pour la décomposition de la lignine du bois. Et malheureusement, elle s'attaque aux végétaux. Et voilà, donc vous avez compris, cette année-ci, ces petits poireaux, ces douces poireaux avec lesquels je réalise un test, je ne les mangerai pas. Nous allons les observer, voir un peu ce qui se passe dans ce broyat décomposé. Alors je vous propose non pas de faire un tour avec vous du jardin, parce qu'évidemment on n'y voit pas grand-chose, mais de vous montrer ce que donne cette serre qui a été aménagée en partie, qui n'est toujours pas terminée. Et voilà, je vous montre... Allez, je ne vous tiens pas longtemps aujourd'hui, je vais simplement vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors je me déplace, en essayant de ne pas tomber. Ah oui, je vous montrerai ceci. Donc j'ai augmenté un peu la surface du terrain, et j'ai réalisé un nouveau bac. Mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. C'est un bac, comment dire, sur couche chaude, à base de fumier de cheval compressé. Mais ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo, et sur laquelle je vais y placer ce broyat décomposé qui est un an. Puis je vous montrerai également ceci que j'ai refait. Je vous expliquerai à quoi ça me servira. Enfin, je peux vous le dire maintenant, c'est pour y mettre les cultures d'été qui sont envahissantes, à savoir les courges et les courgettes. Et l'idée c'est de les contenir dans ce filet, et surtout de les planter en direct, de directement planter les graines, de manière à éviter les hibridations qui nous posent quelques difficultés chaque année. Alors, je me dirige vers la serre, pour laquelle j'ai réaménagé le point lumineux, de manière à avoir un espace... Alors, je referme la serre, puisque j'ai inventé cette clanche qui me permet de pouvoir refermer la serre quand je suis à l'intérieur. Alors ce soir on écoute Bach. Et là je ne me trompe pas, puisque rappelez-vous la dernière fois que je vous parlais de Mozart, que j'avais écouté précédemment, alors qu'on écoutait Vivaldi. Et donc, voilà, aujourd'hui je ne me trompe pas. De quoi, qu'est-ce que je peux vous présenter ? Ben ceci, vous vous souvenez que j'avais récupéré peut-être ce morceau de bois en forêt, qui est percé en fait, des deux côtés. Je ne sais pas si vous le devinez. Et l'idée c'est d'en faire un nichoir, un nid avec un nichoir. Donc je vais conserver tout ceci, puis nous verrons bien ce que ça donnera, si ce sera efficace ou pas. Alors qu'en point de lumière, j'ai rajouté deux LED qui se tiennent l'un à l'autre, vous voyez, pour vraiment une petite somme, mais qui me permet d'avoir un point de travail le soir en fin de journée, quand je rends du travail, pour pouvoir lancer mes semis. Alors ça c'est, je vais vous montrer la terre que j'utilise pour mes semis. Je vous avais parlé de ce bac dans lequel je l'ai réalisé. Donc voici cette fameuse terre, ce fameux mélange. réalisé à base de compost, de tourbes, et de... Alors on ne voit pas très bien évidemment. Et de... de terre de poule. Je vais nettoyer une partie de... Alors je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez la qualité de cette terre. Bien grumeleuse, bien aérée. Et normalement, si tout se passe bien, les jeunes graines devraient... Enfin, ont trouvé dans ce mélange un milieu humique adéquat. Et si tout se passe bien, avec l'aide de la chaleur, puisque je vais devoir installer un point de chauffe dans cette serre, mais nous en parlerons une prochaine fois. Et donc l'idée, c'est qu'avec la chaleur, un minimum de 20 degrés, elle puisse... Elle puisse, comment dire... Eh bien, prendre vie. Alors je suis en train de faire des... des sélections de graines, et je suis en train de faire un peu de tri, de classer les graines qui me restent de l'année passée, que j'ai réussi à sauver. Et alors j'ai récupéré cette... cette étagère... Vous voyez, elle est encore très humide, elle va devoir sécher. Je l'ai trouvé sur le... sur le bord de la route, figurez-vous. Non loin d'une déchetterie. Et puis je me suis dit que j'allais la récupérer. Et je l'ai donc installée ce matin. Et je vais devoir réaménager les plateaux une fois qu'elle sera bien sèche. Je vais un petit peu voir comment elle se comporte en séchant, si elle ne se casse pas. Et puis je la renforcerai. Et puis voilà, je m'en servirai pour exposer mes plantes à la lumière et à la chaleur. Alors j'ai réalisé d'autres semis. Alors ce n'est pas très intéressant de vous les montrer, mais vous voyez. Ça ce sont des semis de merveille démarchés qui est une salade qu'on réalise, dont on lance le semis en hiver et qui sera dès les premiers beaux jours, la fin du mois de février, début du mois de mars. Elles iront directement dans la couche chaude que j'ai préparée. Voilà, je vais vous laisser ici. Il n'y a rien de très exceptionnel à vous montrer, sinon ce changement dans l'organisation de la serre. Ah oui, j'ai réalisé ce plancher alors que j'ai élargi l'autre de manière à être hors sol et de pouvoir être sec quand je travaille. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent joyeux Noël et une excellente année 2020 et je vous dis à très vite. j'ai réalisé ce plancher de la serre. – Sous-titrage FR 2021